Des boîtes comme celle-ci, il y en a 400 aux archives départementales de la Vienne, 400 qui renferment des documents concernant la présence des réfugiés mozellans dans le département en 1939. Il s'agit de dossiers individuels de réfugiés accueillis dans la Vienne pendant la Seconde Guerre mondiale et en particulier de réfugiés de Moselle qui avaient été évacués à partir de septembre 1939 et qui pour beaucoup était reparti au moment de l'armistice en juin 1940. Dans cette masse de documents, une multitude de dossiers de versements d'allocations aux réfugiés, des attestations. Seul problème, 79 ans après, il manque l'essentiel. Nous avons beaucoup d'informations sur cette période, sur l'accueil des mozellans et pratiquement pas d'informations personnelles, de récits de vie, de photographies en particulier, de l'événement. Il y en a eu beaucoup. Tout cela, les archives en sont dépourvues parce que nous avons récupéré les archives des administrations qui ont géré l'accueil. Ce sont donc des tranches de vie que recherchent les services départementaux des archives. D'où cette collecte organisée tout au long du mois et qui fera étape la semaine prochaine à Loudun. Ça tombe bien, ici il y a encore des témoins de cette époque. En 1939, Alain Delonay avait 6 ans. Son souvenir le plus précis, c'est celui de la formation d'une équipe de foot à la Rocherigo, puis à Loudun, composé presque exclusivement de réfugiés mozellans, une équipe qui allait faire parler d'elle au niveau national. Ils n'ont été éliminés de la Coupe de France que par le Red Star de Paris, qui était à ce moment-là le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Avec un Gaule qui s'appelait Julien Daroui, qui était le Hugo Loris d'aujourd'hui. De cette épopée, Alain Delonay a gardé des articles de presse et des photos. C'est ce qui devrait intéresser les archives départementales. Et c'est ce qui permettra de préserver pour longtemps cette page d'histoire encore peu connue de la Vienne sous l'occupation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !